bonsoir bonsoir à tous et bienvenue sur bibouda j'espère que vous passez un bel été que vous profitez de ces longues et chaudes journées c'est en tout cas une véritable joie de vous retrouver ce soir en direct alors l'été n'est pas terminé certains d'entre vous sont d'ailleurs peut-être encore en vacances mais la rentrée approche et parfois à l'instar du premier janvier on peut avoir l'élan vers les bonnes résolutions vers l'envie de mettre des choses en place et la respiration est une porte d'entrée formidable pour agir sur notre vitalité tant physique que mentale et léonardo pelagotti que l'on est enchanté d'accueillir ce soir sur bibouda va nous expliquer tout cela bonsoir léo bonsoir merci beaucoup pour pour l'accueil c'est avec joie moi je me connecte du quintal voilà je vois que plein de gens disent d'où il vient moi je viens du quintal en ce moment en direct de tes jolies montagnes que l'on voit en fond alors il fait pas forcément plus frais pour autant je me disais qu'il fait malgré tout très très chaud alors qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir cette température là vers chez toi mais voilà il y a une une vague un peu chaude partout en france coucou à tous on est ravis je vois effectivement qu'il ya de la suisse de nice de peau coucou catherine blandine daniel isabelle vous êtes très nombreux vous êtes très nombreux à vous être inscrits ce soir donc on est on est ravis de vous retrouver merci pour votre fidélité merci pour votre présence on voit un petit peu des quatre coins de la france et on voit nadia d'algérie qui viennent se connecter donc coucou à tous on va vous laisser arriver tranquillement c'est vrai que les journées sont un peu chaud on travaille notre hormèse un peu léo est notre capacité d'adaptation de renforcement l'exposition au chaud et au froid c'est un des piliers le temps que tout le monde arrive est ce que tu aurais peut-être un petit conseil à nous partager sur sur comment mieux mieux supporter ces journées un peu chaud alors hier pour vous donner une petite anecdote il faisait particulièrement chaud et donc à 13 heures j'ai décidé d'aller faire un sauna je me suis dit comme dehors il fait 30 et j'ai très chaud je vais faire un sauna à 90 comme ça quand je vais sortir 30 ça va me sembler plus chaud effectivement en fait la meilleure façon de vivre l'environnement c'est de s'exposer à un environnement et petit à petit s'y adapter alors moi j'ai l'habitude des saunas donc j'ai l'habitude de faire des températures hautes mais c'est vrai qu'après les saunas du coup les corps va mettre en place un mécanisme pour se refroidir et j'allais mieux donc voilà ça a l'air un peu bizarre parce qu'on se dirait il fait très chaud j'ai plutôt envie de m'exposer à la glace et en fait quand on s'expose à la glace les corps génèrent de la chaleur et quand on s'expose à la chaleur les corps génèrent de la fraîcheur donc c'est un peu contre intuitif mais ça serait un peu la voie en tout cas que l'hormèse nous conseille mais peut-être notre webinaire autour de l'hormèse on va le faire un autre fois bien volontiers bien volontiers mais c'est vrai que c'était bien que tu nous partages un peu le pourquoi et c'est vrai comme tu le disais c'est un peu contre intuitif de s'exposer au chaud lorsqu'il fait chaud et pourtant c'est extrêmement efficace donc voilà c'est à essayer à tester alors je vois qu'il y a des personnes qui nous disent qu'il y a des petits soucis de connexion écoutez j'espère que alors visiblement c'est pas la majorité essayez de vous déconnecter de vous reconnecter et voilà peut-être à Isabelle qui ne dit pas de problème alors essayez peut-être Vanessa de vous reconnecter qui j'ai vu alors dans tous les cas sachez vous le savez qu'il y aura un replay qui est envoyé dès demain donc voilà si vraiment les problèmes persistaient vous aurez un replay dans tous les cas dans tous les cas demain Antonella aussi de Montréal bienvenue à vous de Montréal moi j'espère que vous arriverez à voilà à nous rejoindre à nous rejoindre voilà pour pour ce webinaire parce qu'il va être riche en en information en théorie et en pratique parce qu'on peut pas dissocier les deux on va en reparler et donc ce soir Léo tu vas vraiment nous faire nous expliquer le fonctionnement mais aussi pratiquer donc on va beaucoup pratiquer ce soir et et voilà c'est important d'être 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 dans l'action en fait pour commencer à mettre les choses en place on parlait d'hormèse là à l'instant précisément la respiration est un autre pilier de l'hormèse une autre entrée pour augmenter améliorer donc la capacité d'adaptation on le disait puis aller vers un mieux-être et donc Léo toi tu es vraiment un expert pour en parler d'autant que tu l'as vraiment expérimenté c'est l'une des portes qui a fait que tu as tu as entrepris un virage complet dans ta vie est-ce que tu peux voilà nous en parler un peu c'est toujours important toujours inspirant en fait devant le parcours des gens ça peut résonner en chacun de nous en fait oui bien sûr avec joie je partage mon histoire rapidement puis si vous avez des questions avec avec joie donc moi effectivement j'ai rencontré tous ces outils par la porte d'une méthode qui inclut la respiration mais inclut aussi les froids et aussi les travails sur les mentales et ça s'appelle la méthode wim off c'est une méthode sur trois piliers qui est connue aussi sur les noms de la méthode des lampes des glaces parce qu'on travaille avec les froids et wim off du coup c'est la personne qui m'a appris cette technique et à l'époque j'étais ingénieur à Paris et j'avais un passé des gymnastes de haut niveau et en fait sans vraiment m'en rendre compte pleinement j'avais pas mal de petits soucis en fait par ici par là j'ai géré mal les stress j'avais souvent des problèmes aussi d'inflammation j'avais une santé qui n'était pas optimale j'étais souvent fatigué et pourtant j'étais jeune et sportif non je me disais ben ça doit être tout normal je n'étais pas forcément conscient de la marche d'amélioration qui existait par rapport à ma santé ma vitalité dans ma vie du coup quand j'ai commencé la méthode wim off j'ai commencé à pratiquer des exercices sans forcément m'attendre à quelque chose de précis et à l'époque il n'y avait même pas une explication physiologique théorique très accessible parce que la méthode wim off venait de commencer à être étudiée scientifiquement en 2015 en 2016 et donc je ne connaissais pas forcément l'aboutissement de ces parcours mais c'est que j'ai ressenti en commençant à pratiquer ces exercices de respiration les douches froides etc ça a été un gain énorme d'énergie et des santé en fait en fait ce que j'ai observé très simplement c'est que les matins je me réveille avec plein d'énergie l'envie de vivre la journée qui est arrivée c'est qu'il y a un très bon comment dire c'est quelque chose qui fait plaisir les matins de se réveiller être en forme et avoir envie de passer une journée et c'était pas forcément quelque chose que j'avais régulièrement avant et puis en fait je me suis aperçu que j'ai passé mon premier hiver sans être malade et ça ça m'a vraiment percuté parce que c'était les deux choses qui sur lesquelles j'avais un peu plus de soucis la gestion de ma santé la gestion de mon énergie qui était un peu des hauts et des bas avec plus de petits soucis par ici par là donc avec cette prise de conscience là je me suis dit waouh en fait je pars d'être très loin il est en marge de travail énorme et c'est que je vais faire c'est commencer à creuser plus loin chacun de ces piliers et je commençais à creuser petit à petit l'effroi et puis à un certain moment où j'ai quand même trouvé une bonne pratique sur l'effroi je me suis dédié à la respiration alors le monde de la respiration ça a été pour moi en découverte parce que je me dis bah je respire depuis que je suis né je suis gymnaste j'ai fait du kung fu shaolin j'ai fait de la méditation j'ai même fait du yoga je veux dire j'essaie respirer sinon je serais pas envie et en fait j'ai appris que je savais très peu de la respiration que je n'ai pratiqué pratiquement aucun exercice et en fait dans la vie de tous les jours j'ai exprimé mal ma capacité respiratoire et j'avais une respiration qu'on appelle dysfonctionnelle on va en parler ce soir et ça jamais personne m'en avait parlé pas de médecin pas des des coachs sportifs j'avais pas appris à l'école et donc c'était un peu arrivé à 26 ans cette nouvelle dès ok enfin j'ai appris à respirer et ça m'est semblé assez étrange d'être passé à côté de cela pendant 26 ans surtout avec un sportif qui était un lien avec la santé la performance l'énergie la vitalité la concentration etc et pourtant c'était le cas donc j'ai commencé à étudier d'autres méthodes respiratoires d'autres techniques à explorer en fait je me suis rendu compte que j'allais de mieux en mieux et vu que les systèmes respiratoires est lié à d'autres systèmes physiologiques extrêmement importants comme les coeurs les intestins les cerveaux les systèmes nerveux il y a plein de choses qui sont réglées aussi par la respiration ou alors sont déréglées par la respiration en fonction de comment on respire dans la vie de tous les jours et comment on respire dans la vie de tous les jours est vraiment important aussi important qu'est respirer et pas respirer et ça je pense que vous êtes déjà conscient que c'est très important on doit quand même respirer assez souvent pour rester en vie et donc c'était un peu le démarrage d'un parcours qui m'a porté ensuite à aller chercher 360 degrés dans le monde de la respiration sans m'arrêter à une technique par exemple je ne me suis pas arrêté à la technique Wim Hof je ne me suis pas arrêté aux techniques de l'Oxygen Advantage je suis coach de tout ça pas de Bouteiko pas de Redwork pas de Pranayama j'ai fait tout ça mais en fait ma démarche derrière était quels sont les principes communs qu'est-ce que j'apprends de chacune de ces techniques qu'est-ce qu'il y a en fait à comprendre pour les mettre en place pour moi et ne pas devenir un supporteur d'une méthode ou d'une autre dire il faut faire cela tout le temps parce que ce n'est pas le cas j'ai appris que ce n'était pas le cas il y a des techniques qu'il faut faire à des moments et à d'autres moments il faut faire autre chose et il y a certaines personnes qui sont plutôt sensibles à un moment à une chose et à d'autres ou une autre donc finalement j'ai mis en place un parcours j'ai commencé à les partager dans mes stages parce que moi j'organise beaucoup de stages des retraites avec Inspire Potential que j'ai créé et ensuite j'ai créé un livre pour mes étudiants puis mes étudiants m'ont demandé de créer des vidéos donc j'ai créé une formation en ligne et puis les étudiants m'ont demandé d'aller plus loin et j'ai créé un deuxième livre et puis j'ai créé une deuxième formation et puis ils m'ont demandé d'aller plus loin et j'ai créé une école de respiration maintenant donc je forme des coachs à respiration et j'ai appris à respirer à des milliers et des milliers de personnes en France et en Italie mais quand j'ai dit apprendre à respirer c'est pas juste j'inspire j'expire et voilà c'est de comprendre mieux comment c'est là ça se passe et de l'utiliser de façon intelligente par rapport à nos besoins et qui nous sommes chose qui varie énormément en fonction de chacun c'est hyper pertinent ce que tu dis ce que tu nous as partagé et merci d'avoir pris le temps de nous donner le pourquoi parce que c'est important d'avoir le pourquoi du pourquoi est ce qu'on fait les choses et ce que tu disais on respire depuis depuis petit donc on s'est dit ben voilà je respire tous les jours donc je sais respirer et non à l'instar de la marche on marche tous les jours mais on peut on peut mal positionner ses pieds ses genoux et la respiration c'est la même manière et c'est pas parce qu'on le pratique tous les jours effectivement bien au contraire parce qu'on est on est très nombreux à mal respirer avoir une respiration dysfonctionnelle tu vas nous partager et puis voilà vraiment ton point ton point supérieur tu vois le plus en fait c'est que tu as eu ce pas de recul pour ne pas aborder la respiration et les pratiques de manière dogmatique à juste prendre ce que ce que ce que tu apprenais en fait vraiment passer de ce niveau de tu lis comment on fait à vraiment l'expérimenter et pouvoir l'appliquer à différentes à différentes situations et avec ton passé en plus de gymnaste et d'ingénieur également donc il y avait ce côté et le comment est-ce qu'on appréhende tout ce qui est stress des compétitions en même temps le stress du milieu professionnel donc voilà tu as réussi à mêler ce voilà c'est de ces deux sphères là et donc voilà c'est la richesse de ton accompagnement aujourd'hui je complète un tout petit peu du coup tu as voilà ton profil je rappelle et que du coup que tu es coach en formation tu es biohacker tu as écrit les livres sont absolument fabuleux je les ai c'est de vrais pépites voilà pour pour s'accompagner au quotidien vraiment ils sont absolument merveilleux merveilleux je vous les recommande donc tu as suivi méthode Wimov tu es cinture noire de kung fu donc enfin voilà vraiment et je vais reprendre tu as accompagné plus de 7000 personnes Europe on peut citer également que tu accompagnes les athlètes de haut niveau tu as encadré les étoiles du sport des équipes en préparation pour des défis en amérique du sud je crois les les forces spéciales italiennes aussi que ton ton nom laisse entendre que il ya des origines italiennes enfin voilà tu as vraiment il ya des chefs d'entreprise évidemment tu en parlais de garder profil extrêmement large tous avec cette motivation de mieux connaître de mieux se connaître en fait parce que mieux respirer c'est aussi mieux se connaître donc donc c'est ce que tu vas aussi nous partager ce soir tu peux redonner le titre exact de tes livres s'il te plaît il ya lombard qui pose la question oui la respiration pour la maîtrise de soi c'est le premier oui et maîtriser votre respiration c'est le deuxième en tout cas si vous mettez leonardo pelagotti sur google livre vous allez trouver les deux livres facilement ouais ouais voilà vous pourrez avoir les deux titres que tu viens que tu viens de donner alors tu en parler dans cette superbe introduction que tu nous as fait que la respiration qui est au carrefour entre la physiologie et puis le mental l'émotionnel pour démarrer pour bien comprendre parce que on dit oui il faut bien respirer mais le il faut ça fonctionne pas il faut comprendre le pourquoi est ce que tu pourrais commencer pour par par nous expliquer ce qu'il se passe à l'intérieur du corps lorsqu'on respire oui alors déjà la première chose sur laquelle j'aimerais bien mettre un petit accent c'est l'effet que quand nous respirons l'objectif de la respiration c'est pas ventiler nos poumons donc c'est pas faire entrer de l'air dans nos poumons pas l'objectif l'objectif va beaucoup plus loin jusqu'à la cellule l'objectif c'est amener de l'oxygène jusqu'à l'intérieur de la cellule au niveau des mitochondries entre autres pour produire de l'énergie donc s'il n'y a pas cet oxygène il n'y a pas d'énergie et ça ça veut dire à peu près que s'il n'y a pas d'oxygène il n'y a pas de vie et ses besoins d'oxygène elle est l'ordre des secondes et des minutes et on peut pas l'arrêter c'est vrai aussi qu'est une partie de l'énergie que les cellules utilisent vient de la nourriture et de l'alimentation mais cela est plutôt de l'ordre des jours des semaines donc ça veut dire que si on arrête l'entrée des nourritures pendant quelques minutes rien ça se passe si on arrête l'entrée d'oxygène aux cellules pendant quelques minutes il y a un souci qui s'appelle la fin de la vie donc ça c'est juste pour comprendre pourquoi nous respirons c'est pour amener de l'oxygène jusqu'aux cellules quand on a ça en tête on va mieux comprendre toute la physiologie du système respiratoire qui est un système magnifique on peut dire complexe mais pas compliqué aussi délicat mais extrêmement puissant donc c'est quelque chose sur lequel il faut prendre soin de cela mais quand on prend soin de cela il y a un énorme potentiel à pouvoir déployer notamment moi je suis aussi très passionné de yoga je suis professeur de yoga aussi et dans la démarche yogique la respiration est au carrefour du lien entre les corps et les mental et aussi pour les déploiements de notre potentiel interne mais aussi de la santé comme je vous disais donc la respiration est vraiment un élément pivot je vais vous montrer quelques images donc je vais partager mon écran juste pour vous faire comprendre un peu la physiologie en images et mathilde peut-être tu peux me dire si tu vois mon écran je vois très bien ton écran dit ouais dans le chat je vais modifier un tout petit peu pour qu'on ne cache pas et qu'on ait une image parfaite de tes schémas qui sont extrêmement parlant très bien alors super donc vous voyez à gauche très simplifié une partie du système respiratoire vous voyez des poumons avec les lobes des poumons les poumons droit les poumons gauche vous voyez les coeurs alors regardez les liens intimes qu'il y a entre votre coeur et les systèmes respiratoires donc il y a les poumons qui entoure si vous voulez les corps c'est du fond un câlin surtout un qui est vraiment vraiment très connecté et en fait il y a une partie des poumons qui manque pour accueillir les coeurs donc déjà fit au niveau physionomique physiologique anatomique vous voyez qu'il y a un lien en bas ici vous voyez un mousse un muscle énorme qui est les diaphragmes je ne sais pas si vous voyez les coeurs voilà un parachute les curseurs des mains de ma souris ou pas alors moi non non ça y est ça y est ça y est on le voit on le voit très bien ça mieux quand vous voyez ça c'est les diaphragmes c'est un muscle énorme qui est vraiment connecté aux poumons et au coeur puis bien sûr il y a les systèmes cardio vasculaires avec les veines des artères et aussi les systèmes nerveux c'est tout ce qui est jeune et après il ya aussi les systèmes lymphatiques mais on ne les voit pas dans cette image et puis à droite vous voyez un peu la partie squelettique voyez les côtes la cage thoracique sternum le processus aphoidal vous pouvez même les toucher en bas de votre sternum vous allez voir qu'il ya une petite pointe vous voyez les poumons qui sont derrière les diaphragmes et donc vous voyez une cage thoracique qui protège cette structure donc c'est aussi une protection parce que ce système ici est vital vraiment vital pour le corps autant que les coeurs et en fait c'est au centre de notre corps et c'est protégé comme il peut être aussi les systèmes les systèmes nerveux central et les cerveaux donc c'est juste pour vous montrer un petit peu des images comment ça fonctionne les poumons qui ont beaucoup d'alvéoles je vais vous montrer l'image n'ont pas de muscles donc en fait pour respirer on va utiliser notre muscle principal de la respiration entre autres parce qu'on utilise aussi d'autres muscles comme les intercostaux mais les diaphragmes il va descendre vers les bas quand on inspire parce qu'on les contracte cela va faire ici en fait on va tirer vers les bas vers les bas les poumons qui s'ouvrent l'air rentre il ya un échange d'oxygène entre les poumons qui vont dans les capillaires dans les sens et là c'est parti l'oxygène va arriver jusqu'aux cellules et puis sur l'expiration les diaphragmes se relâche va monter vers le haut il va pousser donc l'air dans les poumons à sortir de notre amie oui c'est vraiment c'est l'effort sur l'inspiration parce que ce n'est pas forcément intuitif pour tout le monde comme il peut y avoir des respirations très hautes c'est sur l'inspiration que le diaphragme descend que le ventre est censé ressortir un petit peu et ça c'est le premier élément des comment dire la première chose qu'on ne voit pas assez souvent c'est qu'effectivement on voit des respirations qui sont plutôt hautes thoraciques donc les diaphragmes ne fonctionnent pas il n'y a pas tous ces massages des organes internes parce qu'en fait dans l'image avant il n'y avait pas l'intestin et tout ce qui était dans les ventres mais si les diaphragmes ne fonctionnent pas il n'y a pas seulement les liens avec les cœurs qui ne va pas fonctionner correctement il y a aussi les liens avec les intestins d'ailleurs un des éléments hyper important pour la digestion éviter l'acidité gastrique les reflux avoir des problèmes des ventres c'est respirer de façon diaphragmatique entre autres la protection des lombaires les mâles au bas du dos il y a tellement des liens mais là je vais assez vite parce que ce soir ce n'est pas l'objectif d'aller autant dans les détails la deuxième image que je voulais vous montrer mais je vais vite aussi c'est tous les systèmes respiratoires qui commencent par les nez alors vous voyez les nez aussi c'est un des éléments qui n'est pas tout le temps forcément bien pris en compte c'est que c'est notre organe de la respiration autant que les poumons et la bouche c'est juste on voit qui peut aider dans les cas où il y a un problème au nez mais ce n'est pas l'organe de la respiration d'ailleurs vous voyez la place de la langue dans la bouche il n'y a pas énormément de passage en fait si la bouche est correctement fermée mais regardez l'énormité de cette cavité nasale dans notre tête c'est énorme en fait alors on a la cavité nasale avec toutes les structures qui vont avec pour faire ce qu'il faut faire dans la respiration nasale ça veut dire filtrer l'air, l'humidifier, la réchauffer, empêcher des particules, des virus, des bactéries, des rentrées il y a la production de certains gaz qui sont antivirales via vasodilatateurs etc donc vous voyez l'air rentre par ici elle descend on a les lances, la trachée, les corps bocals etc et ça arrive ici aux bronches et des bronches elle va partir dans les arbres des bronches des poumons les verts, les bleus, les jeunes qui correspondent aux lobes des poumons et là c'est là où il y a la magie il faut vraiment c'est un processus magnifique parce que l'air arrive jusque là dans des structures qui s'appellent les alvéoles les alvéoles c'est des petits sacs, l'air rentre dans les sacs, à l'extérieur il y a les capillaires il y a même les capillaires des artérioles et des vénules donc il y a l'aller et les retours et en fait l'oxygène va passer au sang qui va aller aux cellules et les déchets parce que ce n'est pas qu'il y ait des déchets vont arriver, vont être expirés. Un des déchets qu'on connaît c'est le CO2 mais ce n'est pas un déchet je vais vraiment juste très rapidement pour vous faire expliquer tout ce processus et ça, ça arrive dans les poumons et il y a des millions d'alvéoles, 300 millions et il y a des mètres carrés, des centaines de mètres carrés, des surfaces d'échange et tout ça est orchestré par les diaphragmes. C'est les diaphragmes qui font bouger tout ça parce que dans tout ça il n'y a pas de muscles, c'est les diaphragmes et les diaphragmes prend les rythmes bien sûr du cerveau et il y a les systèmes nerveux qui arrivent ici, des diaphragmes, contracte, diaphragme, relâche et c'est comme ça qu'on respire. Donc voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin dans le système respiratoire mais c'est quand même, comment dire, ce n'est pas si banal que ça ce n'est pas non plus compliqué mais il y a plein de choses que la nature nous a données qui nous font comprendre que si on ne prend pas soin de ça il y a quand même pas mal de choses qui se passent donc on a envie que ça se passe bien et tellement des liens qui existent avec les fonctions de la vie de tous les jours que c'est sympa de les connaître, de l'entretenir. C'était bien de faire une petite piqûre de rappel sur vraiment visualiser ce qu'il se passe, où ça se joue, effectivement ton point sur le nez il est hyper important parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de personnes qui respirent sans forcément y penser d'ailleurs par la bouche et on voit bien dans la physiologie du corps comme tu nous l'as montré que dans le corps on n'est pas fait pour respirer par la bouche le corps n'a pas été pensé pour respirer par la bouche c'est vraiment une voie secondaire, une alternative que le corps a mis en place mais certainement pas la fois c'est ça donc c'était bien que tu nous refasses un petit point là-dessus précisément on a vu où tout cela se jouait donc tu nous as parlé de la physiologie tu nous as remanqué le lien avec le cerveau, avec le cœur est-ce que tu peux nous parler un peu des bienfaits du coup maintenant ? oui, donc il y a plusieurs bienfaits à une bonne respiration mais avant de vous parler des bienfaits d'une bonne respiration je voulais encore vous donner quelques chiffres clés pour que vous puissiez comprendre l'impact qu'il y a en vous parce que ce soir, s'il y a des personnes qui ne se sont pas encore intéressées à la respiration avant dans votre vie, ça peut être une énorme prise de conscience un énorme cadeau que vous faites d'être là et d'apprendre cela je dirais presque comme apprendre qu'une correcte alimentation nous fait du bien c'est comme si on ne savait pas que manger correctement ça nous fait du bien et ne manger pas correctement ça nous fait du mal c'est tellement grand, c'est à ces niveaux-là et là apprendre qu'une bonne respiration nous fait du bien et une mauvaise respiration nous fait du mal c'est au même niveau qu'il y a bien mangé donc ça c'est quelque chose d'important mais pour vous les dire, je vous donne les chiffres parce que vous pouvez dire, oui, toi tu penses que c'est ça mais moi je pense que c'est plus important de bien manger moi je vous dis, ce n'est pas moi que je pense c'est la nature qui est faite comme ça donc je vous partage un nouveau écran pour vous montrer quelques chiffres clés au niveau de la respiration puis la respiration cellulaire comme tu l'as expliqué, donne autant d'énergie que l'alimentation même plus, c'est pas comparable voilà, je ne veux pas vous dire c'est plus important, moins important parce qu'après on rentre là mais c'est au même niveau d'importance et au niveau de la vitalité et de la santé il y a un peu plus d'urgence à gérer bien la respiration je vais vous les dire donc nous respirons dans la journée environ 25 000 fois en fait vous, vous pensez à des activités que vous faites ok, je mange 3 fois ou 5 fois ou 1 fois ou 10 fois, n'importe mais c'est quelques fois je me lave, je vais aux toilettes quelques fois, je bois toute dizaine de fois j'ai fait cela à toute la respiration c'est 25 000 fois c'est énorme on ne le fait pas 10 fois on ne le fait pas 100 fois on ne le fait pas 1000 fois on ne le fait 25 000 fois en une seule journée donc déjà cet acte respiratoire il est très présent il est invisible parce qu'il est aussi géré par les systèmes nerveux autonomes donc il est aussi inconscient, involontaire, autonome mais vous pouvez aussi les modifier et c'est là la grande force de la respiration c'est quelque chose d'ici intimement lié à la physiologie mais que vous pouvez aussi modifier et si on ne pouvait pas les modifier on ne serait pas en train de parler de tout ça parce que ça serait hors portée et c'est là les grands intérêts de la respiration c'est là correspond à environ 15 kg d'air 15 kg d'air qui vont respirer chaque jour donc c'est là je vous donne une image vous allez au supermarché au marché faire les courses pour une seule journée pour vous parce que vous devez partir sur la lune et vous n'avez pas à manger à boire et à respirer et au marché vous demandez de l'eau et de la nourriture pour 24 heures pour vous et vous allez prendre quelques fruits quelques légumes quelques choses à manger quelques kilos d'eau et nourriture pour une journée 2-3 litres d'eau peut-être 1 kg de nourriture voilà disons 2-3 kg d'eau et nourriture et vous devez aussi prendre 15 kg d'air pour vous pour ces 24 heures sur la lune donc vous avez un sac à dos gigantesque lourd plein d'air et une petite sac à dos avec l'eau et la nourriture donc ça aussi vous comprenez par rapport aux besoins de votre corps réel et puis il y a une règle qui s'appelle la règle des 3 qui nous explique un peu on dit que le corps peut vivre 3 semaines sans manger alors c'est vraiment très grande échelle parce qu'on sait que ça peut être plus au moins en fonction de plein de choses mais voilà prenons l'ordre des grandeurs les 3 semaines sans manger 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer donc vous les faites 25 000 fois dans une journée vous avez besoin des 15 kg d'air pour survivre en une journée et vous ne pouvez pas vous arrêter pendant plus que 3 minutes alors si c'est là ce n'était pas une activité physiologique importante je ne sais pas quelle autre activité physiologique importante il y aurait alors ça c'est juste quelques valeurs après il y a une étude scientifique qui est sortie en 2017 qui a étudié la respiration des beaucoup de personnes et en fait les résultats c'est que 9 personnes sur 10 respiraient mal ils avaient au moins une des dimensions respiratoires que je vous présente tout à l'heure rapidement qui n'était pas fonctionnelle ça veut dire que finalement cette activité est si importante que ça sur 9 personnes sur 10 ça veut dire 90% des gens elle n'est pas efficace elle n'est pas optimale elle n'est pas sous contrôle c'est gigantesque c'est gigantesque et c'est là ça peut aussi en partie expliquer la crise sanitaire qui ont bien des vivres qui étaient autour des voies respiratoires parce qu'on les a vachement abîmées et pas forcément soignées parce qu'il n'y a pas forcément d'attention c'est qui fait de la respiration à mon avis les premiers piliers de la santé de la vitalité à considérer maintenant pas parce que c'est plus important que les autres mais parce que c'est juste négligé vachement aujourd'hui donc voilà un peu par rapport à vous donner des arguments pour vous intéresser à tout ça les chiffres que tu as donné sont vertigineux et on ne l'a pas forcément en tête ni la physiologie ni les chiffres de se rendre compte que vraiment c'est un pilier capital la respiration on ne va pas les comparer avec d'autres mais comme tu le disais c'est un système qui est autonome mais sur lequel on peut avoir une action et on le laisse beaucoup trop en autonomie donc il est temps au regard des chiffres que tu nous partages de le reprendre en main et de nouveau de mieux le contrôler donc là tu nous as parlé des chiffres par rapport aux bienfaits du coup mieux respirer qu'est-ce que ça apporte où ça se joue alors les bienfaits si on pratique une bonne respiration dans la vie de tous les jours et aussi des techniques parce que chaque technique a un objectif spécifique peuvent être très variées par exemple on peut agir sur notre système immunitaire par la respiration on peut aider la première barrière la deuxième barrière et la troisième barrière du système immunitaire sans rentrer dans les détails ça veut dire qu'on peut aider notre système immunitaire à fonctionner correctement par la respiration ce qui est quand même facile dans les sens où on a besoin des rien on peut les faire à tout moment et ça ne coûte rien on peut juste activer des mécanismes pour les systèmes immunitaires on peut par exemple baisser l'inflammation par la respiration ou on peut alors augmenter la récupération ou la régénération c'est qu'ils font partie d'une branche du système nerveux autonome parasympathique donc c'est la même direction on peut même aider la digestion en fait dans ces sens là on peut travailler sur la concentration et les focus si on doit travailler enlever les brouillards mentales retrouver de l'énergie aussi dans la journée où des fois on a des hauts et des bas par des petits exercices qui nous redonnent justement de l'oxygène aux cellules nous redonnent un boost d'activité d'énergie on peut travailler sur les sommeils pour faciliter l'endormissement mais aussi faciliter les sommeils profonds d'ailleurs il y a un lien qu'on ne peut pas négliger entre respiration pendant la nuit et comment nous dormons si nous ne respirons pas correctement pendant la nuit on ne peut pas bien dormir donc il y a un lien là très important parce que si on respire mal on dort mal si on dort mal on va respirer encore pire c'est le même lien qu'il y a entre la respiration et le stress soit c'est des cercles vicieux soit c'est des cercles vertueux et d'ailleurs la respiration une des choses énormes qu'il peut faire c'est de casser les cercles du stress ça ne veut pas dire qu'il va éliminer la source du stress ça veut dire qu'on va à un niveau physiologique mental psychologique émotionnel vivre le stress de façon différente nous aider à vivre la source du stress qui est toujours là parce que ça ne dépend pas de nous souvent mais donc on ne va pas enlever le stress de notre vie on va juste mieux le vivre moins nous faire affecter par le stress et si encore le stress nous affecte on peut même mettre en place des techniques pour récupérer de ça plus rapidement donc ça c'est intéressant puis bien sûr pour tous les sportifs ça ce n'est pas un scoop ça peut aider à avoir les meilleures performances physiques ça c'est juste normal essayer d'aller courir sans respirer ça dure 30 mètres donc bien sûr qu'il y a un lien donc si on respire mieux on peut mieux performer au niveau physique et puis il y a d'autres bienfaits je vous dis il y a tellement de choses qui sont liées avec notre système respiratoire par les systèmes nerveux les systèmes cardiovasculaires les systèmes digestifs dans tout ce qui est organes vitaux qui est juste au centre au coeur de plein de choses donc en travaillant sur la respiration on peut gérer sur plein de choses ce n'est pas les seuls facteurs on a besoin du mouvement de la posture de l'alimentation du sommeil de tout ça comme tu nous disais Mathilde mais on peut faire plein de choses bien mais si on ne respire pas correctement ça ne peut pas tenir dans la durée vous avez vu les chiffres qu'il y a 3 minutes on peut s'arrêter on a besoin on le fait 25 000 fois 9 personnes sur 10 n'ont pas ça sous contrôle on ne peut pas les négliger encore à un certain moment en fait c'est vraiment en train de nous limiter et des fois on ne les voit pas parce qu'on va bien on va relativement bien donc il n'y a pas vraiment un signe rouge et c'était un peu mon cas moi je n'avais pas vraiment un truc mais en fait quand on les met en place on voit la différence donc on se dit ok j'étais encore dans les verres mais là je suis dans les verres 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 donc parfois on a des symptômes notre corps nous chuchote des petites choses à l'oreille mais comme il les chuchote on ne l'écoute pas forcément une fatigue qui s'installe des douleurs qui s'installent des problèmes digestifs qui s'installent et ils peuvent bien souvent venir d'une respiration dysfonctionnelle et alors Alain écoutez Alain il fait partie un peu de la soirée ce soir et il nous demande qu'est-ce que c'est que bien respirer et alors précisément tu voulais nous proposer un test Léo pour savoir si notre respiration est efficace ou pas oui alors là on va pratiquer et après je vais aussi vous dire qu'est-ce que c'est bien respirer mais avant de vous le dire je ne vais pas vous influencer je vais vous faire faire un petit test pour jouer ensemble c'est un jeu plutôt qu'un test pour voir si vous avez une bonne respiration et en fait peut-être que vous n'avez jamais testé de votre vie votre respiration et ça ça va être un peu la prise des consciences alors bien sûr c'est les soirs peut-être que vous êtes fatigué et tout donc les résultats peut-être sont pas optimaux vous pouvez les refaire à un autre moment regarder les replays donc je répartage mon écran attend j'ai chance d'abord à ça alors donc les premiers tests qu'on va faire il va arriver dans un instant c'est répondre répondre à cette question donc commence facilement on se chauffe c'est un test en trois étapes un jeu en trois étapes l'étape numéro un c'est nez aux bouches donc répondez pour vous à cette question vous pouvez les mettre aussi dans les commentaires dans la chat respire tout dans ton quotidien plutôt par les nez ou par la bouche donc vous allez mettre A si vous respirez mais tout le temps le jour tout le temps la nuit ok vous mettez B si vous respirez plutôt par les nez le jour mais des fois la nuit vous respirez par la bouche vous le savez la bouche est ouverte la bouche est sèche vous devez boire vous vous réveillez parce que vous avez soif ou les matins vous avez soif etc C vous mettez C si vous respirez les nez le jour mais vous êtes sûr que pendant toute la nuit vous ronflez vous respirez par la bouche et vous mettez D si même les jours vous respirez par la bouche même 5-10 minutes par ici 5-10 minutes par là mais si vous voyez que vous respirez par la bouche les jours vous mettez D ça c'est les premiers tests ok donc c'était juste la réponse en question assez simple vous pouvez les mettre dans les chats vous avez besoin de les noter pour vous parce qu'à la fin vous devez savoir comment vous avez répondu à tout ça ok super Odile deuxième test maintenant c'est une petite pratique que vous devez faire c'est compter votre nombre de respirations dans un intervalle temps qui est la minute donc c'est ce qu'on appelle les rythmes respiratoires j'ai un chrono ici donc je vais prendre la minute pour vous donc la seule chose que vous devez faire c'est compter vos respirations vos respirations vous inspirez vous expirez cela compte comme une respiration donc j'inspire j'expire un j'inspire j'expire deux ce que je vous demande de faire c'est de vous mettre dans une position confortable assis si vous voulez allonger mais de ne pas fermer les yeux et de ne pas modifier votre respiration parce que cela va fausser les tests donc je vous demande juste de faire un pas en arrière et de vous observer respirer sans modifier c'est là c'est un petit peu difficile au début de faire ça mais vous faites de votre mieux pour ne pas modifier votre respiration juste compter vos respirations donc prenez un instant pour voilà vous détendre être tranquille je le fais avec vous voilà vous respirez normalement merci à tous ceux qui ont partagé les résultats de la première question et on commence maintenant donc vous comptez à partir de maintenant vos respirations je vais m'arrêter de parler pendant une minute voilà le test là il a déjà il a déjà commencé il a déjà démarré et vous êtes en train de compter vos respirations vous observez dès loin votre corps respirer je vous laisse là tranquille quelques instants comptez vos respirations les tests sont toujours en cours continuez à compter vos respirations détendez-vous pas de stress encore quelques instants continuez à compter inspire-expire ok on s'arrête c'était une minute donc là vous allez noter A B C O D en fonction de ce que vous voyez dans votre écran voilà donc c'est aussi simple que ça si vous avez fait moins de 6 respirations à cet intervalle vous notez A si vous avez fait entre 6 et 10 B entre 10 et 13 C et plus de 13 D ne serait-ce que les propositions donnent des indications déjà donc c'est intéressant à faire à se jauger un peu comme ça sans jugement mais à la fin je vous explique à la fin je vous explique les pourquoi du comment mais maintenant je ne veux pas vous donner trop d'indications notez juste A, B, C, O, D et puis à la fin je vous explique tout ça les 3ème test c'est ce qu'on appelle la mesure de l'oxygénation de votre corps alors les tests elle est suivante vous allez avec moi je vous guide avec moi vous allez inspirer normalement vous expirez normalement et vous mettez un apnée après avoir expiré normalement vous pouvez par exemple vous pensez les néopas en fonction de comment vous préférez je vous les montre donc normalement j'inspire normalement j'expire et je vais mettre un apnée et là les chronons démarrent je vais faire démarrer les chronos pour tout le monde et la seule chose que vous devez faire c'est rester en apnée jusqu'à ce que vous ressentez la première envie de respirer cela peut arriver après quelques secondes ou ça peut arriver plus loin dans le temps et cela est un indice qui va nous dire un peu comment vos cellules s'oxygènent mais ce n'est pas très intuitif donc ne cherchez pas à attendre un résultat il faut juste rester en apnée jusqu'au premier signal que votre corps vous dit là j'ai envie que tout respire et ça peut être une contraction de la glotte de la gorge de la poitrine du diaphragme du visage ça peut être un mouvement des épaules ça peut être n'importe quelque chose qui vous dit là j'ai envie de respirer et dès que vous avez ça vous arrêtez l'apnée et vous inspirez alors c'est important que quand vous allez inspirer vous n'êtes pas essoufflé si vous êtes essoufflé ça veut dire que vous n'avez pas attendu les premiers signals vous avez attendu les troisième quatrième cinquième signal ok donc quand on inspire il ne faut pas être essoufflé ok donc je répète j'inspire j'expire je me mets un apnée le chrono démarre j'attends moi je vous dis le temps qui passe pour savoir combien de secondes plus ou moins et dès que c'est à vous voilà je sens que je vais inspirer il inspire ok c'était à peu près ces temps là je sais à peu près combien je suis resté et ça c'est vraiment en fonction de votre physiologie donc c'est totalement subjectif mais il n'est pas du tout discutable ça s'est base sur la physiologie respiratoire et l'effet bord mais ça dépend totalement de votre physiologie à vous donc vous allez tous avoir des résultats différents alors mettez-vous confortable sans stress c'est un jeu après je vous explique mieux tout ça mais c'est juste pour faire un peu ces tests et on commence donc vous inspirez avec moi normalement vous expirez et vous mettez un appui le chrono démarre et je vous dis le temps qui passe donc on est maintenant à 5 secondes dès que vous sentez le besoin de respirer vous le faites sans forcer on est à 10 secondes je vous dirai le temps qui passe comme ça 15 secondes 20 secondes n'efforcez pas c'est normal qu'ils ont déjà terminé 25 secondes si vous êtes encore là on est à 30 secondes pour les autres respirer normalement vous pouvez noter plus ou moins combien de secondes 35 secondes 40 secondes et on va s'arrêter là si vous êtes encore un appui vous pouvez respirer fin du test et là pareil vous allez noter en fonction à peu près là où vous étiez A, B, C, O, D donc vous notez D si il était à moins de 20 secondes C entre 20 et 30 D entre 30 et 40 et A plus de 40 voilà merci pour le partage c'est un jeu donc je vous invite vraiment à vivre ça comme une découverte et pas du tout de jugement en sachant que si généralement on n'a jamais fait des exercices d'entraînement respiratoire les résultats ne vont pas forcément être excellents c'est comme si on s'est testé à soulever des énormes poids et on n'a jamais fait d'entraînement les muscles ne vont pas soulever tout de suite 200 kilos c'est un peu les mêmes concepts alors maintenant pour terminer vous allez calculer combien de points vous avez fait pour chaque réponse A vous notez 5 points pour chaque réponse B 3 points pour chaque réponse C 1 point et pour chaque réponse D 0 point ok donc les maximums des points vous savez 15 si vous avez fait 3A et les minimums 0 si vous avez fait 3D ça va donc je vous laisse un instant pour noter tout ça et je vous invite à partager les résultats dans la chat comme ça pour partager aux autres c'est vraiment pas un examen c'est juste un jeu pour découvrir là où on est avec la respiration aujourd'hui moi quand j'ai fait ce test donc c'est bien c'est bien que tu nous aies fait faire ça mettre en lumière sa fréquence respiratoire et je vous partage aussi mes résultats quand je fais ça la première fois je remis D partout donc j'ai parté d'une respiration totalement dysfonctionnelle et d'ailleurs j'étais allergique asthmatique et aujourd'hui je ne les suis pas parce que ma respiration était aussi hors équilibre et donc pour terminer ce test vous avez un peu des indications pour comment interpréter ces résultats en sachant qu'on a fait ces soirs un test un 3 points mais les tests que moi j'ai développé c'est un 12 points et ça va être un peu plus précis si vous voulez faire un 12 points par rapport qu'il y a un 3 mais les 3 qu'on a fait c'est à peu près les plus importants donc si vous avez fait moins de 5 points vous avez une importante marge d'amélioration respiratoire c'est une super bonne nouvelle dans le sens où vous avez découvert aujourd'hui votre point faible et ça veut dire que tout ce que vous faites aujourd'hui vous pourrez mieux le faire en respirant bien si vous avez fait entre 5 et 9 points votre respiration est à peu près dans la moyenne dans la moyenne ça ne veut pas dire bonne ça veut dire dans la moyenne et aujourd'hui 9 personnes sur 10 respirent mal c'est la moyenne donc c'est encore il y a une bonne marge d'amélioration si vous avez fait entre 9 et 14 points votre respiration est plutôt bonne donc cool et si vous avez fait 15 points c'est extraordinaire bravo parce que vous avez une super bonne respiration c'est aussi possible d'avoir donc c'est c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de là où vous pourrez être votre respiration aujourd'hui si vous avez la bonne exposition voilà si vous avez trouvé que votre respiration n'est pas efficace moi je vous dis c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous en avez pris conscience ces soirs et à partir de votre prise de conscience vous pouvez l'améliorer et c'est pas si compliqué que ça en quelques semaines d'exercice de respiration vous pouvez passer d'une respiration qui est mauvaise à une respiration qui est bonne c'est pas trop compliqué c'est plutôt une bonne nouvelle c'est de l'entraînement la respiration c'est vraiment une pratique donc c'est de l'entraînement et puis de conscientiser déjà l'outil de conscientiser le levier d'action déjà il y a un premier pas qui est fait qui est important donc c'était bien que tu nous fasses nous jauger sans jugement mais juste savoir où on en est on peut faire des erreurs en respirant est-ce qu'il y a des erreurs que tu pourrais nous partager qu'il faudrait vraiment éviter pour déjà entrer dans un premier pas d'amélioration et là encore alors merci pour vos partages on voit qu'il y a un peu de tout il y a un peu de tout il y en a qui respire déjà où la respiration est plutôt bonne il y en a où ben voilà il y a une marge de progression et c'est en cela où là pour ces profils là c'est plutôt une bonne nouvelle comme tu dis ce soir parce que c'est important de savoir que cet outil de la respiration peut apporter un renouveau vraiment dans le quotidien en pesant les mots un vrai renouveau vraiment alors je vais juste partager par rapport à des commentaires intéressants dans les chats c'est que c'est le soir vous avez mangé vous êtes fatigué donc tous ces résultats là peuvent être un peu pénalisés donc vous pouvez les refaire demain matin ça ne va pas non plus changer drastiquement mais ça peut s'améliorer un petit peu et aussi une chose qui est importante à comprendre c'est que pratiquer une technique de respiration ne va pas changer cela il faut pratiquer un entraînement un exercice respiratoire cohérent 360 degrés donc pratiquer une seule technique peut être bien pour quelque chose mais pas forcément nous faire bien respirer et c'est ça aussi les partages sur la cohérence cardiaque par exemple la cohérence cardiaque c'est une magnifique technique mais elle ne va pas vous apprendre à bien respirer elle va juste gérer votre système nerveux autonome ce qui est déjà très important sur un petit moment mais ça ne va jamais vous apprendre à bien respirer la respiration c'est beaucoup beaucoup plus large qu'une technique que la cohérence cardiaque c'est pour ça que ma démarche ça a été d'étudier des dizaines et des dizaines des méthodes différentes avec des centaines de techniques pour comprendre c'est comme une caisse à outils les couteaux magnifiques les marteaux aussi les tournevis aussi on ne peut pas tout faire avec un tournevis tout faire avec un couteau tout faire avec un marteau on a besoin de plusieurs outils c'est pareil dans la respiration les erreurs qu'il faut éviter sont liées aussi aux bonnes pratiques donc en vous disant les erreurs vous allez comprendre aussi comment bien respirer les premières erreurs à éviter c'est de respirer par la bouche alors je vous parle de la respiration au repos si vous faites du sport c'est là ça s'applique aussi mais c'est un peu plus difficile à comprendre tout de suite donc évitez le sport pour l'instant parce que sinon ça va vous sembler trop compliqué pour l'instant mais moi j'ai fait qui du sport en respirant par les nids même courir même courir à haute intensité aujourd'hui parce que je l'ai appris il y a 10 ans je ne pouvais pas courir 2 kilomètres même par la bouche autant ma respiration était mauvaise et aujourd'hui je fais tout par les nids mais excluez ça parce que sinon vous allez vous poser trop de questions je vais vous parler de la respiration dans la vie de tout le jour dans la vie de tout le jour on est plutôt au repos pour la plupart du temps et de temps en temps on fait du sport donc on exclut le sport pour l'instant mais tout ce que je vous dis est valable quand même la première chose c'est respirer par la bouche première erreur dès que vous voyez la respiration par la bouche transformez-la en respiration par l'aîné parce que la bouche active la respiration thoracique haute et superficielle qui engendre du stress et une mauvaise oxygénation c'est contre-intuitif peut-être mais physiologiquement c'est comme ça que ça se passe si vous respirez par la bouche de façon haute et superficielle vous allez moins vous oxygéner et plus stressé bon c'est vraiment pas la peine deuxième erreur avoir une respiration haute et superficielle même si on respire par l'aîné ça pourquoi ? parce que ça stresse et c'est moins efficace au niveau de l'oxygénation aussi on voit bien avec ce que tu nous as montré l'importance de respirer d'avoir une respiration abdominale exactement la troisième erreur c'est d'avoir une respiration très rapide qu'est-ce qu'il vous dit ? ça vous dit encore stress ça vous dit activation excessive de vos ressources ça veut dire épuisement donc la respiration rapide est aussi liée à la perte de longévité aujourd'hui on sait par des études de longévité menées à Stanford à l'université de médecine de Stanford que les premiers paramètres de longévité qui existent c'est notre capacité respiratoire le premier les deuxièmes c'est notre capacité à bouger donc les mouvements donc mouvements et respiration c'est les deux principaux facteurs des prédicteurs des longévités les troisièmes c'est tout ce qui est lié à l'absence des maladies comme les cancers etc donc c'est après votre capacité à respirer ça c'est Stanford c'est les meilleurs chercheurs du monde qui nous disent ça donc la respiration rapide on la veut pas alors à des moments on peut l'apprécier mais on la veut pas dans la vie de tous les jours après certaines choses qui peuvent nous montrer que notre respiration est dysfonctionnelle c'est si on a besoin très souvent de faire des grands soupirs des grands baillements des grandes respirations des variations des volumes donc on respire normalement et puis on a besoin de faire ça ou alors si derrière l'écran on écrit un mail et on s'est mis en apnée ça aussi ce sont des erreurs évitées et des indicateurs qu'il y a quelque chose qui va pas donc si on prend un peu les parallèles c'est comment bien respirer dans la vie de tous les jours on respire par l'enni on respire lentement on utilise les diaphragmes les muscles que je vous ai montré pour avoir une respiration profonde on a une respiration régulière autant un rythme qu'un volume et les soupirs et les baillements sont de temps en temps là mais pas tout le temps parce que sinon ils génèrent des changements de rythme après il y a une dernière chose qui est difficile à voir dans la vie de tous les jours c'est combien d'air on respire parce que là aussi c'est comme l'alimentation vous savez très bien que manger beaucoup c'est pas forcément mieux pour votre santé même si ce que vous mangez est bon parce qu'il y a un certain moment c'est trop c'est pareil dans la respiration si vous respirez trop d'air vous pouvez mettre vos cellules en hypoxie c'est peut-être contre-intuitif je dis comment c'est possible c'est comme ça qui fonctionne la physiologie les fibres les transports de l'oxygène aujourd'hui on a bien compris tout ça c'est un équilibre à trouver donc trop respirer c'est une erreur mais c'est là comment on les calcule on a besoin de certains instruments mais il y a par contre des techniques pour faire un récept des chimio-récepteurs internes de notre corps pour qu'ils les fassent tout seul et d'ailleurs c'est la seule façon possible qui existe aujourd'hui de régler le volume respiratoire un médecin ne pourra pas le faire pour vous un pilule ne pourrait pas le faire pour vous une machine on ne pourra pas le faire pour vous et c'est d'ailleurs là une grosse responsabilité mais aussi un grand pouvoir que nous avons sur ça c'est un peu différent que manger parce que manger c'est plutôt simple de savoir si c'est trop ou pas trop voilà avec quantité on peut peser tout ça mais avec l'air il y a une seule façon de le faire c'est en faisant des exercices d'entraînement respiratoire et sinon qu'est-ce que ça nous arrive on va hyperventiler des façons chroniques l'hyperventilation chronique génère des maladies dégénératives comme l'hypertension l'ostéoporose des problèmes cardiaques l'insuffisance cardiaque l'arythmie cardiaque j'en passe beaucoup de problèmes aujourd'hui qui sont liés au coeur sont en réalité liés à une mauvaise respiration il y a tellement de choses à dire je m'arrête là par rapport aux erreurs et comment bien respirer j'espère que vous avez compris un peu les lignes guide et puis je vous propose de faire 2-3 exercices rapides pour au moins vous donner quelques billes et quelques pistes volontiers mais c'est bien que tu nous c'est bien que tu nous reparles que tu nous redis ça et c'est toute la puissance de ton accompagnement parce que tu expliques vraiment par des méthodes précises on va en reparler tout à l'heure comment mettre ça en place parce que tout ce que tu nous as partagé là se mettre en apnée par moment dans la journée je pense que ça nous est tous déjà arrivé mais c'est complètement inconscient en fait on s'en rend compte au moment où on fait le où on va chercher l'air et là on se dit ah bah tiens en fait j'étais en apnée mais on l'a pas conscientisé sur le moment même principe pour la respiration haute et c'est en ça que toi les outils que tu proposes c'est pour vraiment mettre en place des routines dans le quotidien pour le conscientiser et que ça devienne que ça devienne un automatisme en fait parce que toute la difficulté des erreurs que tu partages là c'est qu'elles se font sans qu'on en ait conscience en fait de respirer vite de respirer haut donc voilà c'était bien que tu nous redises et c'est voilà par l'accompagnement que tu proposes avec toute la richesse du panel tu nous l'as partagé tant du yoga que les techniques Wim Hof enfin voilà c'est toute la diversité des outils le marteau l'outil le tournevis le couteau que voilà on pose un regard en fait différent sur cet automatisme qu'on a en fait qu'on met en place sans forcément l'avoir en tête tu voulais nous faire pratiquer un petit peu au travers de trois sphères de trois dimensions et donc tu vas je vais te laisser nous présenter ces trois dimensions et je voulais juste partager en dix secondes une expérience que j'ai eu avec toi parce que j'ai eu la chance de participer à un atelier à un festival et le festival du potentiel humain d'ailleurs au Pont du Gard on peut le citer magnifique festival absolument formidable et tu nous as fait pratiquer et dans la salle à un moment donné je pense que pas la moitié mais il y avait une grande partie de la salle qui était presque ampleur sur la partie émotionnelle que tu es venu que tu es venu travailler et qui est l'une des dimensions que tu vas aborder mais je voulais le partager parce que c'était extrêmement puissant et de le vivre tous ensemble voilà on voit jusqu'où la respiration peut aller mais je te laisse nous partager les trois dimensions oui tout à fait dans le sens où ce soir je vous ai parlé plutôt de la de la physiologie de la physiognomie et du corps humain mais tout ce qui est la sphère des émotions de la psychologie si vous voulez aussi et du système nerveux et du stress sont aussi beaucoup là je ne vais pas beaucoup orienter mes explications sur ça mais elles sont là et on va en toucher un peu du doigt à la fin mais la première pratique que je voulais vous montrer c'était une pratique pour déjà prendre conscience de là où il est notre diaphragme parce qu'on a parlé du diaphragme on l'a montré dans ces images donc c'est la partie bleue dans cette image mais en fait dans les corps ici au niveau de la fin des vocotes on va on va l'activer avec un exercice c'est la sphère mécanique ou biomécanique de la respiration et on va faire un exercice qui s'appelle les pensées musclées on va faire 5 répétitions 3 fois pour activer ces muscles et peut-être certains ils auront une difficulté à l'activer d'autres ça va se passer très bien l'exercice est le suivant j'inspire j'expire je ferme la bouche et je pense l'air donc il n'y a pas de sortie et de rentrée d'air je suis un apnée je vais essayer d'inspirer par l'aîné comme l'aîné est bouché il n'y aura pas d'air qui rentre mais je vais je vais activer un peu le diaphragme je vais sentir que le diaphragme tire un peu vers les bas et revient c'est vraiment en élasticité des mouvements et on va les faire 5 fois si vous pouvez si vous pouvez respirer avant vous respirez avant et puis on va reprendre notre souffle tranquillement et cet exercice du pensée musclée c'est pour justement activer notre muscle du diaphragme c'est comme si j'étais en train de bouger mon bicelle vraiment les mêmes principes donc on va les faire ensemble vous inspirez vous expirez vous fermez la bouche vous pincez l'aîné et vous essayez d'inspirer par l'aîné 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois et vous relâchez et si vous avez essayé d'inspirer 5 fois normalement 5 fois vous avez senti quelque chose qui voulait s'ouvrir votre cage thoracique quelque chose qui voulait descendre votre diaphragme mais qui après revenait assez vite parce que tout était fermé si rien n'est bougé ne vous inquiétez pas ça peut arriver qu'au début ça soit un peu rigide juste pour vous montrer un petit peu moi ce qui se passe c'est si j'ai fait les pensées musclées c'est oui on voit on voit ces petits mouvements donc c'est pas énorme on va pas on va pas se gonfler comme des ballons mais c'est ça que vous allez ressentir on va faire une deuxième fois toujours assis vous détournez les épaules évitez d'être crispé parce que sinon ça va être plutôt les épaules qui vont bouger et vous essayez d'imaginer de respirer vers les pieds c'est là ça va vous aider c'est une petite astuce pour activer votre diaphragme on va faire une deuxième répétition vous inspirez vous expirez vous pincez les nez et vous essayez d'inspirer une fois deux fois vers les pieds trois fois quatre fois vers les pieds cinq fois vous relâchez et vous respirez dans l'âme voilà cette deuxième respiration peut-être que les choses commencent à bouger il y a aussi les cas d'une diaphragme bloquée ou crispée ou rigide dans ce cas là il y a très peu de choses qui bougent mais vous devrez commencer à comprendre dès là où ça arrive la profondeur on va les faire une dernière fois on inspire on expire je pense les nez et j'inspire et j'essaie d'envoyer l'air vers les pieds deux fois trois fois quatre fois un fois et je relâche voilà pour l'activation du diaphragme juste pour comprendre là où il est c'est pas un vrai exercice des respirations celui-là mais c'est pour vous faire comprendre la dimension biomécanique alors bien sûr par exemple on peut le faire c'est quelque chose qu'on peut pratiquer régulièrement pour le détail ça c'est un exercice que je fais faire pour muscler les diaphragmes aux personnes qui savent activer leur diaphragme là l'idée c'était pas forcément de muscler mais c'était de comprendre là où il y a les mouvements pour situer nos diaphragmes parce que déjà la proprioception de ces muscles n'est pas acquise pour la plupart des gens c'est-à-dire que nos muscles de la respiration des fois on ne les sait même pas activer ça nous permet de le situer oui tout à fait et je vous rassure si vous avez trouvé ça difficile c'est que beaucoup de personnes n'utilisent pas leur diaphragme pour respirer donc il est atrophié et crispé et donc on fait un travail de massage les osteopathes mais on fait bien sûr un travail respiratoire parce que sinon il va se rébloquer si vous allez chez les osteopathes il vous débloque les diaphragmes deux jours après il est bloqué à nouveau si vous ne respirez pas correctement c'est pas la voix mais ça peut vous aider au début ok donc ça c'était un premier exercice pour une dimension qui s'appelle la dimension mécanique maintenant je vais vous faire un deuxième exercice pour la dimension biochimique il y a 5 dimensions respiratoires ce soir on va en voir 3 ce deuxième exercice est la pratique de l'apnée alors ce soir c'est des petits apnées ne vous inquiétez pas mais je vais juste vous faire toucher du doigt la différence de la chimie de votre sang avec un premier exercice d'apnée où vous n'allez rien préparer rien faire on va juste les faire ensemble on va inspirer et faire un apnée et moi je vous donne les chronos pour juste vous donner les temps qui passent dès que vous sentez que vous devez respirer vous respirez il ne faut pas forcer comme des tarés il faut juste inspirer vous mettez un apnée quand vous sentez que c'est inconfortable vous respirez ok et vous avez un petit temps qui passe ok ça va donc on se détend et là on inspire et on se met un apnée voilà les chronos qui commencent je vous donne les temps qui passent on est à 5 secondes 10 secondes 15 vous allez respirer normalement quand vous avez besoin 20 quand ça s'arrête ça s'arrête 25 30 sans stress 35 quand vous sentez les corps qui commencent à accélérer vous chauffez et respirez 40 il va rester encore quelques instants 45 50 et on va s'arrêter là si vous êtes encore en apnée vous pouvez respirer juste premier test on a inspiré on a fait on a apnée on est resté tot de temps maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 10 respirations complètes au yogique si vous ne connaissez pas la respiration yogique vous allez la prendre une autre fois là ce que vous allez faire c'est juste essayer de faire des respirations humbles et profondes une respiration humple et profonde c'est une respiration qui ouvre tous vos poumons donc vous essayez de bien remplir vos poumons sans forcer on a fait 10 vous les faites s'il vous plaît assis parce qu'en fait ça peut vous tourner la tête si vous ne maîtrisez pas bien la respiration et après ça on va faire un apnée ok toujours sans forcer et sans jamais mettre de la pression dans la tête quand je vous dis faire un apnée vous inspirez et vous êtes tout tranquille tout serein vous n'êtes pas en train d'exploser votre tête c'est important si vous sentez de la pression dans la tête expirez ça veut dire que vous êtes en train de mal faire quelque chose donc on commence 10 respirations on inspire pleinement on remplit et on relâche donc je l'ai fait avec vous pour vous montrer j'inspire et j'expire allez 3 j'inspire ça part du ventre puis les côtes puis la poitrine et j'expire oui par le nez Pascal tout par le nez oui inspire rempli je vous montre en fait ma cage thoracique est en train d'augmenter sous l'inspire et réduire sous l'expire j'exagère un peu les mouvements pour vous faire comprendre inspire et expire vous faites tout ça fluide par le nez sans forcer allez 6 on ouvre bien on remplit les poumons et on relâche et encore on remplit d'abord les ventres puis les côtes puis la poitrine et on expire on fait les 3 dernières inspire pleinement et expire et encore ventre rempli puis les côtes puis la poitrine et expire et maintenant c'est la dernière vous allez inspirer normalement et vous mettez un apnée voilà les chronos qui démarrent et vous allez à nouveau voir combien de temps vous restez en apnée on est à 5 secondes vous restez bien détendu la tête légère les épaules relâchées on est à 10 secondes s'il y a des tensions dans les corps c'est le moment de les faire sortir tranquille 15 jamais sentir de la pression dans la tête sentez juste l'air dans vos poumons on est à 20 secondes on est à 25 secondes on est à 30 secondes restez jusqu'au moment où vous sentez que vous devez respirer 35 secondes 40 secondes 45 secondes 50 secondes et on va s'arrêter là comme tout à l'heure et si vous étiez encore en apnée vous pouvez respirer alors est-ce que vous avez vu une différence et si oui est-ce que vous pouvez la partager dans le chat dans la conversation parce que ce que je vous ai fait faire tout simplement c'est d'échanger votre concentration des dioxydes de carbone et oxygène au niveau de vos poumons et ainsi de votre sang pour que les cerveaux fonctionnent différemment en fonction de l'envie de respirer normalement la deuxième fois vous avez fait une apnée qui était plus longue est-ce que c'est le cas alors si ce n'est pas le cas il peut y avoir plein d'explications par rapport à autre chose mais généralement ce que vous devez voir c'était plus simple la deuxième fois par rapport à la première ça c'est l'action biochimique au niveau de votre respiration les apnéistes savent très bien ça ils travaillent avec ça ok j'ai vu une question d'ailleurs sur les apnées sous l'eau on prendra Léo prendra quelques questions après alors précisément celle-ci elle est très très intéressante parce que tu accompagnes actuellement alors un ou plusieurs je ne sais plus mais athlètes de haut niveau mais j'en ai vu un en tout cas pour sûr et tu pourras nous partager ce que tu lui proposes mais tu es précisément en train de travailler enfin d'accompagner parce que toi tu le fais déjà bien mais accompagner un athlète de très haut niveau sur les apnées j'ai perdu la question mais je l'ai vu les apnées sous l'eau je ne sais plus elle est passée je l'ai vu passer sous l'eau plus bas ok en tout cas bon là tout le monde globalement tout le monde nous dit que c'était plus facile que c'était plus facile après Eric nous dit le problème c'était que vous nous avez demandé de l'arrêter mais Eric déjà est-ce que entre donc vous savez que vous avez dépassé les 50 secondes est-ce que la deuxième fois les 50 secondes étaient plus faciles est-ce que vous sentiez voilà une oui une facilité une aisance supplémentaire par rapport à la première fois voilà on a l'impression d'être bien bizarrement nous dit Vanessa c'est fini mais là encore tu me fais du point effectivement la chimie du corps voilà c'est pas des vrais exercices là je vous fais faire juste des pratiques pour comprendre les vraies techniques de respiration on travaille différemment d'ailleurs c'est le troisième exercice je vais vous faire faire deux techniques de respiration à un et c'est un exercice pour la gestion du stress donc c'est un des mes préférés et c'est un protocole d'activation de nerfs vagues donc on active les nerfs vagues peut-être vous connaissez justement pour la détente la récupération les systèmes immunitaires la gestion du stress on va faire de la gestion du stress à un moment donné bon ça sera toujours très efficace et très utile au quotidien celle-ci ouais moi je l'utilise en tout cas au quotidien donc on va faire cinq respirations jouéantes et puis des respirations 3-6 alors la respiration jouéante c'est une inspiration pleine on garde l'air quelques instants dans la poitrine et puis on expire un soupir on répète ça cinq fois et puis on va faire la respiration 3-6 j'inspire pendant trois temps et j'expire pendant six temps quand j'expire je peux si je veux faire un soupir sinon j'ai fait par les nez et donc je vais vous guider sur cette pratique qui va durer trois-quatre minutes ok je vous invite à vous asseoir à être confortable à relâcher les épaules à relâcher le visage et on va commencer avec une première inspiration pleine on garde l'air dans la poitrine un deux trois et j'expire soupir je relâche par la bouche maintenant naturellement et je reprends par les nez et j'inspire air dans la poitrine je retiens l'air un deux trois j'ai soupir par la bouche je relâche sortir naturellement et à nouveau j'inspire j'ai rempli je garde l'air pendant un deux trois expire soupir petite pause et à nouveau et à nouveau j'ai rempli je garde l'air dans la poitrine un deux trois quatre cinq expire soupir de façon naturelle je laisse sortir petite pause inspire j'ai rempli et je bloque pendant un deux trois quatre cinq et expire soupir petite pause et on commence la respiration trois six par les nez inspire par les nez trois et expire par les nez ou un soupir quatre cinq six et inspire deux trois et expire deux trois quatre cinq six et inspire inspire par les nez trois et expire détend les visages la mâchoire les corps entiers six et inspire par les nez fluide et expire détend tous les corps vous pouvez fermer les yeux détendre les fronts le visage et in deux trois et out deux trois quatre cinq six et inspire deux trois et expire deux trois quatre cinq six et inspire deux trois et expire deux trois quatre cinq six et inspire deux trois et expire on détend tous les corps les visages on se relâche l'expire six et in deux trois et out deux trois quatre cinq six et inspire par les nez trois et expire on soupire ou par les nez mais on se détend six et in deux trois et out deux trois quatre cinq six et inspire par les nez trois et expire par les nez ou par la bouche mais on détend visage les épaules et les corps et in deux trois et out deux trois quatre cinq six et inspire deux trois et expire deux trois quatre cinq six et inspire deux trois et expire deux trois quatre cinq six les trois dernières in, 2, 3 et out, 2, 3, 4, 5, 6 et inspire, 2, 3 et expire, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière in, 1, 2, 3 et out, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours avec les yeux fermés et assis comme vous êtes, reprenez votre respiration normale et observez un instant comment vous sentez après ces 4 minutes de pratique. On a juste fait 4 minutes. Est-ce que vous vous sentez plus détendu ? Est-ce que vous avez envie d'ébailler ? Est-ce que comme moi, vous avez baillé de nombreuses reprises ? Ça, c'est l'activation de votre nerf vague et la détente qui s'installe dans votre corps à vitesse gravée. Donc, on peut observer comment vous sentez et vous pouvez les partager dans le chat si vous voulez. Partagez-nous ce que vous ressentez. On rappelle que le nerf vague qu'on appelle aussi pneumogastrique, cardio-pneumo-entérique. C'est vraiment le dixième nerf crânien qui descend et qui gère la digestion, la fréquence cardiaque, tout le contrôle sensorimoteur. Il régule l'inflammation. Tu parles tout à l'heure d'état inflammatoire. Donc, il joue sur la régulation de l'état inflammatoire, donc du système immunitaire par ricochet. Enfin, voilà, le nerf vague, c'est un nerf assez essentiel et il est important de l'équilibrer, de le réguler. De l'équilibrer, de le réguler. Ah, vous avez beaucoup baillé. Je me sens moins seule. Mais c'est exactement un des objectifs de cette technique, c'est la détente. Donc, les soirs, ça va se manifester avec les baillements. Une journée, ça va juste réduire votre stress. Mais ça, c'est un exemple pour vous faire comprendre qu'il y a 3-4 minutes, quelle influence vous pouvez avoir sur votre système nerveux. Et en fait, si vous dites à votre corps, baillé, détends-toi, ça ne va pas marcher. Et si vous respirez, vous écoutez. Donc, c'est vraiment les ponts entre corps et mental, votre respiration. C'est par les exercices de respiration que vous allez pouvoir modifier votre état interne. C'est pour ça qu'on parle du bio-hacking. Et mon premier livre, c'était « La voie du bio-hacking ». Donc, c'est un peu pour comprendre ce qu'on peut faire avec la respiration. Parce qu'il y a une heure, on ne va pas tout faire. Néanmoins, ça vous a donné des pistes. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Mais oui, bien sûr, il y a encore… Évidemment, la respiration est une thématique tellement large. Tu en as fait précisément des formations et des accompagnements avec des heures et des heures de vidéos. Donc, précisément, oui, on pourrait y passer encore beaucoup de temps. Il y a encore plein de choses à dire. Mais déjà, voilà, c'était l'idée de mieux comprendre la physiologie du corps, ce qui se passe en interne. Parce qu'encore une fois, quand on a expérimenté comme tu nous as fait en testant un peu cette chimie interne, voir un peu les cavités nasales, où ça se joue, la place du diaphragme, de voir la position du cœur et par rapport au poumon et de voir que quand ce diaphragme est bloqué, précisément, le corps a moins d'espace. Et voilà, donc, tout ce que tu nous as, les pistes que tu nous as montrées et mises en lumière permet déjà d'avoir des premières compréhensions sur l'importance de la respiration. Et vous avez expérimenté déjà, vous avez vu pour la plupart ce que vous nous avez partagé, en tout cas, les personnes qui ont participé. Et vous êtes nombreux à nous avoir témoigné ce que vous avez ressenti. Ça bâille sec, Alain nous dit, j'ai pas fini. Vous avez vu que déjà, l'action, elle est assez immédiate sur l'apnée. Voilà, c'est cinq respirations et on était plus à l'aise, en tout cas plus en aisance sur l'apnée. Là, en quatre minutes, pour la plupart, alors j'ai vu qu'il y a une ou deux personnes qui ont moins ressenti, mais qui l'ont pas fait en entier. Alors peut-être que ça y joue également, mais la grande majorité vous avez ressenti également. Donc voilà, vous avez déjà des outils. Mon cœur s'est calmé, je vois Cathy, mon cœur s'est calmé, mais mal à la tête. Alors peut-être qu'il y a des réactions, si vous êtes plus ou moins habitués, en tout cas, à en faire. Mais il y a de nombreux outils. Et je pense que ce soir, c'est ce que tu nous as bien mis en lumière, Léo. Tant la théorie que la pratique, encore une fois, on ne dissocie pas l'un et l'autre. Et vous avez pu percevoir, en tout cas, des changements dans votre corps. Découvrir, redécouvrir, il y a des habitués. Éric qui nous dit que lui, il est en pratique régulièrement. D'autres, vous avez senti un levier pour apporter des améliorations dans votre quotidien au travers de la respiration. Mais voilà, c'est vraiment un outil véritablement considéreux comme tel et pas simplement une mécanique automatique comme ça qui se fait sans y réfléchir. Donc, en conscience, c'est un outil d'une puissance extraordinaire. Dans ton envie de transmettre, de faire connaître ces pratiques, parce que là, tu nous as donné, tu nous as effleuré quelques-unes, déjà très puissantes, mais tu en as des dizaines et des dizaines dans ta boîte à outils. Tu as conçu, créé, imaginé au travers de toutes tes formations, et tu continues et tu te formes auprès des meilleurs internationaux. On en a parlé de Wim Hof tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Tu as conçu ces formations, ce qui est un vrai accompagnement pour axer différentes situations de la vie. Tu nous en parlais, l'outil, le tournevis, le marteau, le couteau. J'aime bien l'image parce que chaque technique a sa situation, a son effet. Vous avez déjà vu que les trois pratiques que tu nous as fait faire ce soir n'agissent pas au même niveau, dans les mêmes espaces. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces packs, de ces formations, de cette formation que tu as créée, en nous expliquant un petit peu la démarche et ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors, il y a différents modules, on va en reparler, mais un petit peu comment tu l'as imaginé en tout cas. Oui, je l'ai imaginé pour répondre à la question de mes étudiants. Est-ce que tu peux me dire quelle technique faire quand j'ai ça à faire, quand j'ai ces problèmes, quand je veux ça ? Et en fait, c'était des questions assez précises. Je veux réduire moins l'inflammation aux genoux droits ? Je veux mieux dormir ? Je veux digérer mon repas ? Je veux moins être malade ? Est-ce qu'il y a des techniques pour tout ça ? Et en fait, j'ai mis en place vraiment comme un bouquet de fleurs choisi. Et chaque fleur représentait quelque chose. Il y avait du rouge, du jaune, du vert, de toutes les couleurs. Et en fait, les respirations ont représenté des techniques pour faire quelque chose. Alors, il y avait des techniques qui pouvaient avoir plusieurs effets, mais je l'ai catégorisé par thématique. Donc, il y a une première thématique, santé, système immunitaire. Une deuxième thématique, les émotions. Une autre thématique, la gestion du stress. C'est une des choses qui revient un peu suivante. Une autre thématique, baisser l'inflammation. Une autre thématique, c'était être plus concentré au travail, être plus capable d'avoir un fonctionnement concentré. Une autre thématique était les performances physiques. Et puis, il y avait les sommeils, puis il y avait la méditation. Et puis, il y avait l'énergie dans la vie de tous les jours. Et donc, j'ai pris des techniques très différentes qui viennent des univers totalement différents dans une même formation pour pouvoir aller 360 degrés dans les besoins de chacun. Et donc, la question, c'était je veux faire ça. Quelle technique faire ? Combien de temps ? Comment la mettre en place ? Et c'est ça, en fait, que j'ai fait dans mon premier livre. Et puis, en fait, mes étudiants, ils m'ont dit, ouais, mais on veut les vidéos et on veut que tu me guides. Parce que si tu me guides en vidéo, je vais les faire. Et s'il y a quels livres, des fois, je ne suis pas sûr. Et donc, en fait, pour les prendre dans la main et les guider, j'ai fait des vidéos où je les guide dans les techniques. Et il y a dans la formation plus de 30 techniques différentes. Donc, c'est vraiment… On peut s'amuser à faire plein de choses différentes avec en fonction du besoin. Donc, il y a des personnes qui me disent, ouais, il y a plein de belles techniques. Mais en fait, moi, je suis stressé. Donc, je me suis focalisé sur la gestion du stress. Je fais ces 4, 5 techniques-là et ça me fait du bien. Pour l'instant, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes qui me disent, bah, moi, j'avais des problèmes de sommeil. Donc, je me suis concentré sur les techniques pour les sommeils. Et d'autres, moi, je voulais travailler mon inflammation et ça fonctionne. Je fais celle sur l'inflammation. Mais il y a aussi des personnes qui me disent, bah, en fait, moi, je veux travailler sur tous les problèmes, tous les sphères qui ne sont pas forcément des problèmes. Donc, je les fais un après l'autre et j'ai exploré. Donc, c'est un peu ça l'idée de la formation, de pouvoir dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Je peux peut-être t'apporter un outil pour les faire. C'est la vraie richesse de cette formation et la vraie singularité par rapport à d'autres qui sont très bien. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est extrêmement pratico-pratique. On sent vraiment que tu as voulu du concret par ton passé de sportif et de haut poste. Il fallait des réponses rapides à des soucis clairement identifiés. Et donc, voilà, tu en parlais de quelques-uns. Donc, il y a dix modules dans cette formation. Alors, le premier, tu vas reprendre vraiment les bases. Si je les partage rapidement, tu vas reprendre les bases pour bien comprendre. Tu vas encore plus loin que ce que tu nous as partagé ce soir, mais avoir les fondamentaux. Puis après, il y a vraiment, comme un catalogue, on va piocher là où on a besoin. Je vois qu'Elisabeth parle de réduire l'inflammation. Il y a tout un chapitre, tout un module sur la gestion de l'inflammation et la gestion du stress, la gestion des émotions. Augmenter la concentration. Tu permets carrément un module pour aider, faciliter la méditation, l'alignement, le crash. Gagner en énergie, en endurance. On a pu le toucher un peu du doigt avec ce que tu nous as partagé ce soir. Augmenter les capacités physiques et sportives. Renforcer le système immunitaire, donc, voilà, lié aussi à l'inflammation. Mais il y a des outils spécifiques là-dessus. Le sommeil. Et quand on sait qu'il y a un grand nombre de personnes avec un sommeil ou mauvais ou non réparateur. Donc, la nuit se passe, il y a les huit heures, mais le matin, il n'y a pas une sensation d'être reposé, apaisé. La respiration peut être un levier d'action là-dessus. Et puis, un entraînement, donc, pour aller encore améliorer ses capacités. Donc, ça a été pensé. Il y a plus de 60 vidéos. Il y a 40 exercices de respiration guidée. Il y a des programmes d'entraînement respiratoire. Il y a des audios. Donc, là encore, on veut du pratico-pratique. Donc, si on part en déplacement et qu'on a besoin d'avoir un guide au démarrage. Après, bien sûr, c'est l'idée, c'est ce que tu mets en avant, c'est de gagner en autonomie. Mais voilà, on a toujours toi en audio. Si on va avoir un petit guide au démarrage, il y a des audios. Il y a l'accès à la communauté Inspire Potentiel. Si on parlait, c'est une communauté que vous pouvez retrouver sur Instagram, d'ailleurs. Également, tu as un site aussi. Donc, voilà, vous pouvez retrouver tout ce que partage Léo à travers ces réseaux-là. Et puis, il y a des zooms également de questions-réponses où tu es là. Quand on parle d'accompagnement main dans la main, vraiment, voilà, dans cette formation-là, il y a la possibilité. Il y a des zooms régulièrement où on peut te poser des questions en direct pour aller encore un peu plus loin s'il y a des interrogations ou voilà, pour améliorer toujours encore les pratiques. Donc, il y a cette formation de base qui est à 349 euros ce soir. Voilà, il y a ce cadeau que tu nous fais sur BiBouddha au lieu de 498. Il y a cette formation. Alors, cette formation, elle est dédiée à tout le monde. On l'a bien compris ce soir. On a tous une marge de progression, pour la plupart en tout cas, de respiration. Elle s'adresse également à des thérapeutes, à des coachs, à des gens dans le domaine de la santé ou de l'accompagnement. Et donc, il y a la possibilité à la fois d'avoir le pack, un pack de certification. Tu peux nous en parler un petit mot de celui-ci ? Oui. Donc, si vous voulez, il y a les packs pro pour ceux qui souhaitent s'efformer pour ensuite transmettre. Je pense à des coachs sportifs, à des profs de yoga. Et si, en fait, on prend les packs pro, il y a à la fin une QCM à passer avec mon entretien avec moi. Et ça donne un petit diplôme, un certificat de suivi de la formation qui peut vous aider à dire, j'ai étudié avec Léo, je fais des formations en respiration et je vous partage ce que j'appris dans cette formation. Voilà. Oui, parce qu'il y a une histoire agréée. Donc, il y a le tampon un peu de l'académie Inspire Potentiel. Par rapport à ces niveaux-là de la formation qui est le niveau 1. Puis, il y a un niveau 2 et un niveau 3 pour ceux qui sont vraiment motivés. Et c'est l'académie Inspire. Effectivement, c'est tout un parcours. Mais déjà, il faut commencer par les niveaux. Bien sûr. Bien sûr. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez cette formation qui s'affiche actuellement en l'écran. Donc, vous avez cette formation de base que je vous partageais extrêmement riche où vous allez vraiment, tel un livre de recettes, aller puiser ce dont vous avez besoin pour répondre concrètement à vos problématiques à 349. Vous avez ce pack pro pour avoir cette certification à 399 au lieu de 598. Et tu proposes également pour ceux qui veulent démarrer dans un premier temps un pack découverte. Un pack découverte qui regroupe trois modules. La gestion du stress, la gestion des émotions et la gestion de l'inflammation qui est un pack un peu de base en fait des fondamentaux à avoir qui est à 147 euros. Vous avez l'offre qui est apparue à l'écran. Vous recevrez de toute façon demain le replay où vous pourrez retravailler les pratiques que nous a partagées Léo ce soir et vous aurez toutes les informations de ces formations. Vous pouvez payer en trois fois, vous le savez comme d'habitude. Et cette offre est valable jusqu'à dimanche prochain, le 27 août. Donc, voilà. C'est important en tout cas de prendre conscience que cet outil qui est gratuit, qu'on a à disposition tout le temps, à n'importe quel moment, peut avoir apporté une amélioration incroyable dans le quotidien. Et je pense que vous l'avez déjà touché du doigt ce soir. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions, Léo ? Oui, bien sûr. J'envoie quelques... Moi, je vois les trois packs, c'est normal. Peut-être que moi, je ne le vois pas. Oui, oui, ça, c'est affiché. Ça, c'est affiché. Oui, oui, normalement, ils l'ont eu à l'écran. Alors, si vous avez des questions, parce qu'il y a eu des questions qui sont arrivées au fil de la conversation du chat, je vais les reprendre au fur et à mesure. N'hésitez pas à les écrire dans le Q&A. Voilà, on va prendre quelques minutes pour que Léo puisse y répondre plus précisément. Là, si je prends la première, Elisabeth, qui nous dit la respiration a-t-elle une incidence sur la prise de poids ? Oui, alors, dans la formation, j'en parle aussi, parce qu'il y a peut-être une chose qu'on ne sait pas, c'est que la façon la plus efficace de perdre du poids, c'est de l'expirer. Et en fait, si vous voulez perdre 5 kilos, par exemple, il y aura 86 kilos qui vont sortir par la respiration et juste 14 qui vont sortir par la transpiration. Donc, on pense qu'en fait, quand on veut perdre du poids, il va se transformer à l'énergie. Non, il ne va pas se transformer en énergie. Ça, c'est en réaction nucléaire. On n'a pas de réaction nucléaire dans notre corps. Ça veut dire que la masse va se transformer en autre masse et la masse va sortir. C'est comme ça qu'on va perdre du poids. Elle ne va pas se transformer en énergie. Bien sûr, il faut bouger pour le faire. Donc, il y a la clé du mouvement. Mais si on ne respire pas correctement, on ne peut pas perdre du poids. Et d'ailleurs, la régulation du poids est énormément liée à notre respiration. À la fois pour les perdre, mais aussi pour les prendre. Donc, une bonne respiration est capitale pour la régulation du poids. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que 86% du poids qu'on perd, c'est parce qu'on l'expire. Donc, vous imaginez que si vous ne pouvez pas bien respirer, vous ne pouvez pas bien réguler votre poids. C'est hyper intéressant parce que ça, on ne fait pas le lien entre le poids et la respiration. Jamais. Alors que pourtant, c'est un point bloquant lié au métabolisme. Donc, c'est capital. Myriam qui te demande si cette formation est aussi adaptée pour accompagner. Bien sûr. Et là, pour l'avoir vu avec un grand oui. Elle peut vraiment être des outils majeurs pour accompagner coach sportif. Enfin, je te laisse répondre, Léo. Alors, c'est vrai que si vous vous accompagnez déjà des personnes, vous n'êtes que sportif, thérapeute, prof de yoga ou autre, c'est vrai que l'outil de la respiration doit être dans votre boîte d'outils. Ça serait quand même beaucoup plus, comment dire, ça serait dommage de ne pas utiliser la respiration dans vos accompagnements parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, que ce soit un démarrage, une clôture ou une mise en valeur de ce que vous faites déjà par deux, trois exercices. Moi, je connais énormément de coachs, pas que coach sportif d'ailleurs, coach mental et autres, qui vous utilisent les souffles à certains moments pour valoriser les choses qu'ils utilisent déjà. Donc, d'abord, par contre, il faut se former soi-même et pratiquer et intégrer et ensuite transmettre. Toutes et tous les outils sont là pour aller pratiquer d'abord et après repartager, bien sûr, évidemment. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas expérimenté. On va prendre quelques questions encore. On a Odile qui te demande ce que tu penses du cap à la bâti, la respiration du feu. Elle est dans les techniques de la formation. Donc, je l'aime bien. Je la fais pratiquement tous les matins. C'est très utile pour plein de choses. Tu peux nous citer un ou deux exemples, par exemple, sur le cap à la bâti, sur une situation où le cap à la bâti peut vraiment être intéressant. Il y a plein. Moi, je l'utilise les matins pour activer les diaphragmes, pour vider les poumons, pour faire du nettoyage, de la détox. Mais il peut être utilisé pour s'énergiser, pour s'activer, s'y concentrer. Mais il peut être utilisé aussi pour gérer l'inflammation dans les corps. Donc, c'est ainsi que je l'ai utilisé dans la formation. Voilà, parfait. Isabelle, de quelle différence entre la première formation de base, le pack découverte est l'offre la plus importante. En fait, il y a une offre de base qui est avec les dix modules où vous avez vraiment le pack complet, ce que je vous partageais tout à l'heure sur le stress, les émotions, l'inflammation, la concentration, le sommeil, le système immunitaire, les capacités physiques. Enfin, voilà, les dix modules que je vous ai partagés. Donc, ça, c'est l'offre de base. Et Léo propose un pack découverte où il y a trois modules à l'intérieur. Et donc, c'est ce pack-là à 147 euros. Et donc, ce module-là, ce pack découverte, comprend le module stress, émotions et inflammations. Voilà sur la différence. Mais vous recevrez un mail avec toutes ces informations dès demain. On va prendre une dernière question et on va arriver au terme de ce webinaire. Édouard nous parle de ce que tu peux nous dire de la respiration consciente. Évidemment, oui. Il y a sûr qu'il y a un travail dans la formation. La conscience de la respiration et la respiration consciente sont deux axes de travail dans la respiration fondamentale, complémentaires. Et la conscience de notre respiration, ça veut dire être présent avec l'acte respiratoire. On peut le faire dans la vie de tous les jours juste en observation, mais on peut le faire aussi pendant des techniques. D'ailleurs, pendant les techniques respiratoires, il faudrait être conscient de la respiration. Et puis, il y a la conscience respiratoire. Ça veut dire qu'on observe en un panne arrière la respiration autonome et dès l'observation de cet acte autonomique physiologique qui se passe, on entre en état des méditations, des détentes, d'introspection. Donc, ce sont deux axes de travail qui sont présentés. Un axe plus introspection, méditation et un axe plus travail pour modifier certaines choses à mon gré pour aller du point A au point B parce que j'ai choisi ainsi tous les maîtres de moi-même, de mon corps, de mon destin. Donc, je dois aussi diriger les navires. Donc, pour diriger le navire, il faut d'abord être conscient de comment je suis en train de diriger le navire par la respiration consciente et les techniques qu'on peut diriger. Voilà. Tiens, on va prendre une dernière question que j'ai vue plus bas et on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement que tu... On a eu une question sur les apnées, apnées et apnées sous l'eau. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement que tu as en ce moment, que tu mènes ? Nous en parler un petit peu et à la fois illustrer du coup, nous expliquer un peu où cela se joue en fait, les apnées sous l'eau ou pas. Disons que le monde de l'apnée, que ce soit sous l'eau, en profondeur ou juste sous l'eau parce qu'on a les visages dans l'eau, ou alors encore dynamique, il y a plein de disciplines, est totalement lié à la respiration et les apnéistes parmi tous les sportifs, c'est ceux qui travaillent le plus avec la respiration. De façon différente, parce que si vous avez vu les grands bleus, vous avez vu aussi deux approches, un plus méditatif et l'autre plus physique, mais les deux, c'est très complémentaire et moi, je travaille avec les deux. Et cela m'a permis à moi-même, qui ne suis pas apnéiste, je suis coach en respiration et quelqu'un qui pratique la respiration, de pouvoir m'amuser et m'exercer dans l'apnée en profondeur avec des très bons résultats tout de suite. Et aussi d'accompagner des apnéistes à mieux faire l'apnée parce que des choses qui peuvent leur prendre deux ans, ils peuvent les attendre s'ils font à côté un travail respiratoire en deux mois. Et pourquoi ? Parce qu'on peut éduquer la biochimie respiratoire, la biomécanique respiratoire, la psychophysiologie respiratoire et mettre ça au profit pendant l'apnée. Certes, la pratique de l'apnée, petit à petit, va nous amener, c'est un parcours, mais si à côté, on travaille aussi, on dit à sec, sur les canapés, sur les tapis de yoga, sur nos chaises, on peut vraiment gagner en efficacité respiratoire et à ces moments-là, être en apnée pendant deux, trois, quatre, cinq, six minutes devient quelque chose de facile. Moi, pour vous dire, personnellement, avant, je n'arrivais pas à faire un apnée plus long que deux minutes. Aujourd'hui, je peux faire des apnées de cinq, six minutes facilement. Et ce n'est pas parce que je suis un apnéiste, c'est parce que j'ai travaillé ma respiration. Et j'ai fait un travail désintéressé de temps de l'apnée. Donc, ce n'était pas non plus un focus particulier. Si on a un focus, on peut aller loin. Donc, on peut, avec les exercices et les techniques respiratoires, favoriser aussi la pratique de l'apnée sous l'eau. Mais attention, ma formation n'est pas une technique pour les apnées sous l'eau parce qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte par rapport à la sûreté sous l'eau. Et donc, je ne traite pas ça, mais je traite de la respiration. Donc, si vous entraînez votre respiration, vous ferez mieux l'apnée aussi. Non, mais c'est très inspirant ce que tu nous partages là, passer de une minute à six minutes, sachant que ce n'était pas un objectif. c'est vraiment l'entraînement respiratoire qui a fait que tu as amélioré tes capacités. Voilà, et on peut tous y arriver parce que, voilà, c'est quelque chose de vraiment, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. Merci, en tout cas, de nous avoir fait toucher du doigt ces trois dimensions, encore une fois, biomécaniques, biochimiques et psycho-émotionnelles. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et expérimenter vraiment ces trois sphères qu'on peut réessayer, qu'on peut repratiquer, restimuler son diaphragme pour conscientiser encore sa respiration, conscientiser qu'elle doit se positionner plus bas possible et ne pas rester haute comme ça. Les erreurs que nous a partagées à éviter, mettre de la conscience en fait sur tout cela et puis, on a testé, on a vu l'effet que ça nous faisait sur le corps tout de suite. Donc, dès demain, vous allez retrouver le replay avec les pratiques que Léo vous a partagées. Vous allez retrouver toutes les informations pour ses formations, enfin, sa formation et les différentes possibilités que vous avez vraiment à la carte du pratico-pratique et vous l'avez vu ce soir, une situation, un outil. Donc, voilà, Léo va vous apprendre à manier le marteau, le tournevis. Je la garde, celle-ci. Elle m'a plu, Léo, cette métaphore. Merci en tout cas pour ces précieux conseils et tous ces partages vraiment dans le concret, encore une fois, dans le quotidien à mettre en place. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence, votre participation active. Voilà, vous nous avez partagé en tout cas vos résultats, vos scores, vos ressentis. Donc, c'était agréable de vous lire et d'avoir cette communauté bien présente ce soir. Passez une très, très belle soirée. merci encore Léo. On sera ravis de te retrouver autour de la thématique parce que voilà, tu es un spécialiste, un expert de la respiration mais également de toutes les pratiques hormétiques. Tu nous as un petit peu parlé du chaud et du froid tout à l'heure donc tu pourras venir nous reparler de tout cela et encore même de la respiration parce qu'il y a encore temps à dire là-dessus mais c'était... Alors, je voudrais vous accompagner avec tout ça si cela vous intéresse. C'était précieux en tout cas d'avoir tes retours. Didier qui t'a remercié, Maryse, Myriam, très riche en nouveautés. Merci, merci pour vos retours. Anne-Marie également. Formidable. Des informations enrichissantes et des outils. Merci pour ces outils. Merci à vous pour vos retours. Vous êtes importants, vous êtes précieux donc prenez bien soin de vous, prenez ce temps pour vous faire du bien. Très belle soirée à tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada